coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un projet avec la cinch alors je vais vous montrer ce que ça donne alors ça c'est la couverture extérieure j'ai utilisé du papier de chez action c'était un bloc 15 par 21 et c'était une collection confiserie pâtisserie voilà alors ici j'ai glissé tout simplement deux petits cartes stock voilà j'ai fait un maximum un maximum j'ai essayé d'utiliser mes chutes et dans cet album il ne reste que très très peu de chutes donc ici on a aussi une grande pochette avec un grand card stock comme ceci vous voyez j'ai mis des chutes un petit peu partout voilà ici ça se ferme par ruban et alors on ouvre d'un côté et on peut aussi ouvrir de l'autre comme ceci et là on peut par exemple coller des photos et à chaque fois c'est une page à quatre pliés en deux ici à des petites pochettes aussi que j'ai fait avec ce style de fermeture alors hop voilà j'en ai fait plusieurs donc j'en ai fermé aussi par aimant ici c'est un carte stock qui se ferme par aimant aussi comme ceci j'ai créé aussi un petit carnet avec du papier vieilli au thé pour écrire des petits mots dessus encore une pochette et vous voyez ici et là parfois j'ai utilisé des chutes ici et parfois j'en ai utilisé aussi pour l'intérieur mais c'est surtout pour pour ce genre de fermeture je vais vous montrer donc ici c'est une pochette toute simple avec un quart stock qui s'ouvre comme ceci voilà à chaque fois c'est tout on peut l'ouvrir comme ça ici alors pour cacher la petite attache parisienne j'ai mis une bande de papier décoré comme ça ça nous fait un petit collage aussi si on veut mettre des photos ici voilà ici c'est une bande avec pareil des cartes stock voilà des petits restes avec une enveloppe qu'on a fait ensemble pendant le tuto ici c'est des aimants ici une petite souris qui est passé par là et qui m'a fait un double nœud voilà ça s'ouvre comme ceci et c'est pareil que de l'autre côté voilà on peut y glisser pas mal de photos alors et à chaque fois bien sûr ça s'ouvre en deux alors ici c'est pareil hop alors la petite souris elle fait plein de tours ici j'ai mis ce beau papier là et j'ai mis une enveloppe que j'ai directement relié avec la cinch et ici c'est un carte stock qui s'ouvre comme ceci voilà j'ai de nouveau glissé une pochette comme ça et pour terminer et pour terminer voilà encore un carte stock qui s'ouvre comme ceci avec celui là en plus grand à la fin alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé alors déjà quand j'ai voulu quand j'ai voulu glisser mes couvertures dans la cinch pour les trouer mes couvertures étaient trop épaisse si vous reproduisez mon tuto c'est prendre une couverture alors moi j'ai pris du carton gris qui fait deux millimètres vous prenez quelque chose de beaucoup plus fin ce que vous pouvez faire c'est prendre les blocs de papier décoré de chez action et à l'arrière il ya toujours un morceau de carte de cartonnette très fin à la limite vous pouvez prendre ça ça sera beaucoup mieux et éviter de faire trop de couches ici voilà bon après moi je pense que ça passe avec une cartonnette beaucoup plus fine donc ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même rebondi j'ai pas laissé ça comme ça j'ai pas abandonné mon projet pourquoi je vous dis ça parce que quand on est débutante des fois on se dit ah c'est la mouise je me suis planté mon projet c'est de là et hop on laisse tomber on abandonne des fois on jette tout des fois on laisse ça dans les placards pendant six mois alors moi je me suis planté certes vous l'avoue mais j'ai pas abandonné là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une feuille qui fait la même hauteur que celle là j'ai pris un brouillon je les perforer avec ma cinch je les superposés ici et au niveau des trous j'ai fait des petites marques et j'ai utilisé macropadyl 2 tout simplement et j'ai percé les trous alors oui les trous sont un petit peu moins large mais au moins j'ai pas abandonné mon projet deuxième chose que j'ai faite c'est que alors voilà ici quand j'ai coupé ma petite bordure là j'ai oublié de laisser dépasser un petit peu de ce côté là du coup comme c'est coupé un peu court ça remonte et ça ne retient pas la feuille ici c'est pas dramatique c'est un projet pour ma fille elle aimait bien ce papier là du coup je l'ai fait pour elle mais du coup quand la dernière feuille je veux la la passer de l'autre côté par moment ça raccroche c'est pas dramatique mais pensez à bien couper aussi voilà votre anneau pensez à bien le couper en laissant un petit bord ici donc ça c'est la deuxième chose et la troisième et dernière chose c'est que voilà l'erreur qu'on peut faire c'est de faire un album trop gros par rapport à ces anneaux alors je pense que j'ai vu un petit peu un petit peu gros mais voilà c'est pas dramatique comme je le dis ça c'est un album pour ma fille et elle l'adore et c'est le principal si vous refaites mon tuto pensez également à faire des pages en moins donc moi j'en retirerai bien quatre moi j'en retirerai bien quatre de pages donc ne faites que celle qui ne faites que celle que vous préférez éventuellement retirer des pages double comme ceci et comme ça vous aurez un album adapté à ces anneaux là je précise c'est des 1 1 huitième de pouce donc c'est des trois centimètres après vous avez la possibilité aussi de prendre des anneaux plus larges comme ça tout rentre moi j'avais que cela les plus larges que j'aime pour moi c'était cela mais voilà tout ça pour vous dire qu'on peut très bien commencer un projet et aller jusqu'au bout du projet on note ses erreurs et on leur on les refait pas la prochaine fois voilà on est débutante ou moins moi je suis pas trop débutant ça fait quand même pas mal de temps que je fais du scrap mais voilà ça arrive aussi de faire des erreurs et il faut savoir rebondir sur sur ses erreurs tout simplement cet album là est-ce que je le referai oui parce que j'ai beaucoup aimé faire ce projet mais en faisant bien attention au point que je vous ai dit voilà donc j'espère que ça vous plaira quand même je vous laisse avec la suite du tuto tous les liens des produits que j'utilise sont en barre d'infos comme d'habitude et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye alors pour commencer ce tuto je vais prendre deux planches de carton gris qui mesure chacune 15 cm par 21 cm et ensuite je vais prendre une feuille de papier à quatre je mets du scotch double face donc soit vous avez du petit et vous faites un cadre comme je fais d'habitude avec trois bandes au milieu trois quatre bandes moi là j'en ai plus donc j'ai utilisé ça que ça colle correctement je fais la même chose sur les deux planches alors c'est tout simplement du double face à moquette que j'ai acheté chez action je l'avais acheté pour faire justement mes albums mes couvertures d'album voilà ça va me servir pour le coup alors ensuite que je fais c'est que je vais faire hop je retire la protection de mon double face c'est pas évident parce que des fois le double face arrache du carton gris alors ensuite je le colle à peu près au milieu je fais attention à ce que ça colle correctement je coupe mes coins si je vois que c'est un peu trop large d'un côté je peux bien sûr raccourcir ensuite j'assouplis mes bords hop je vais venir mettre de la colle ici alors quand on commence par un petit côté n'oubliez pas on termine on continue pardon avec le petit côté et ensuite on enchaîne sur les grands côtés voilà on fait pas un grand un petit un grand un petit j'applati bien les bords et je viens coller ça comme ceci et ensuite les petits coins hop je les écrase c'est la même chose de l'autre côté voilà ce qu'on obtient je fais la même chose avec l'autre alors voilà où je me suis arrêté donc j'ai collé un papier à l'intérieur pour recouvrir l'intérieur de mon carton de ma cartonnette et j'ai coupé 15 par 21 j'ai retiré 3 mm à chaque fois et j'ai fait ça sur les deux et j'ai ancré les bords avec dans de l'encre archival ink et c'est la teinte magenta mais ça c'est optionnel donc pourquoi j'ai pourquoi j'ai utilisé de l'encre rose tout simplement parce que je vais utiliser ce bloc de papier de chez action voilà je le trouvais trop mignon et je me suis dit autant l'utiliser alors je vais recouvrir l'extérieur de mon album et là vous choisissez les papiers que vous voulez moi j'ai décidé d'utiliser les petites fraises j'aime beaucoup donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire pareil je vais couper 15 par 21 deux fois donc pour les deux extérieurs voilà et je vais les coller et je reviens alors pour ce côté ci on va faire trois pochettes j'avais déjà fait ça dans un mini album et j'aime bien ça alors on va mettre une pochette comme ceci une autre dans l'autre sens comme ça et une toute petite ici comme ça on pourrait glisser plusieurs choses alors pour faire ça on va prendre une grande feuille à 4 on va la plier à gauche dans le sens de la hauteur à 1 et demi en bas dans le sens de la largeur à 1 et demi ensuite on replie on coupe le coin on biseauque le coin on fait nos plis on va le poser sur notre base et là bien sûr ça va dépasser ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va mesurer la hauteur qu'on veut donc là moi je me suis arrêté là vous pouvez aussi vous arrêter tout en haut là ça sera pas gênant donc vous faites un petit trait au crayon ici et un petit trait au crayon là où vous voulez vous arrêter et ensuite vous allez couper dans ce sens tout simplement vous allez couper en biseau vous faites la même chose pour l'autre côté et il va vous rester normalement un petit morceau donc là celui là je vais vous dire combien il fait alors il mesure 7,5 par 11 voilà sans compter bien sûr ici mes plis voilà donc j'ai fait exactement le même système donc je me suis arrêté là vous vous arrêtez bien sûr à 11 vous faites un petit trait et là à 7,5 vous faites un petit trait et hop vous coupez un biseau donc là je vais coller ça alors voilà où on en est donc j'ai collé en premier celle de gauche en second la grande de droite et en dernier la petite ici donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va la décorer avant ça donc j'ai fait exactement la même chose que de ce côté là donc j'ai que découpé un coin en plus voilà et le coin en plus je vais le coller ici sur ma page de gauche voilà je colle ça et on va décorer alors pour couper notre papier en biseau comme ça ce que je fais c'est que vous avez l'habitude moi je laisse toujours un bord libre de 2 3 mm de chaque côté donc je vais pas revenir là dessus à chaque fois mais je préfère l'expliquer pour les nouvelles arrivantes donc là je le décale un petit peu ici et je le décale un petit peu là je me retrouve avec mon papier en dessous alors je vais essayer de vous montrer là il ya la rainure de mon papier en dessous donc là qui a été coupé en biseau donc là je vais faire un petit trait au crayon ici et je vais faire exactement la même chose je vais faire exactement la même chose en haut voilà donc là hop je décale en haut je décale en bas de quelques millimètres vraiment un ou deux millimètres pas grand chose je fais montrer là je fais alors ici ça peut plus compliqué comme c'est un petit peu plus compliqué de ce côté là j'ai fait un petit coupure aux ciseaux et là je vais aller couper en biseau et voilà je me retrouve avec pile la bonne la bonne taille de papier et on va pouvoir le coller donc sur la partie de gauche ce qu'on va faire c'est que je vais pas j'aurais pu faire ça mais je pense qu'on va pas voir ça va pas faire un beau ça va pas faire joli donc ce que j'ai fait c'est que j'ai du papier comme ça je crois que c'est du papier hortensia de tout à façon comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos de ce que j'utilise et là ce que je vais faire c'est que j'ai tout simplement couper la feuille et je vais là que je vais la placer ici donc là j'ai en largeur j'ai 14 et demi donc je vais couper 14 et demi de large donc je regarde si ça me convient et moi ça me convient parfaitement et sur la hauteur j'ai 21 donc je coupe un petit peu plus petit donc je commence par couper à 0,5 et vous voyez moi ça me convient parfaitement ce que vous pouvez faire si vous voulez c'est couper ici comme ça vous gardez un bout du papier hortensia pour faire autre chose voilà ça vous gâchera pas le papier qui a caché ici tout simplement alors d'ailleurs je vais faire une petite marque là une petite marque là vous voyez alors ma marque elle est là et je vais venir couper un petit peu plus bas et je vais venir couper un petit peu plus bas ici et là comme ça je vais garder ce coin là vous voyez alors là je vais pouvoir coller ce papier et celui ci si vous voulez vous pouvez ancrer votre papier blanc et je vais coller et ensuite je vais faire la même technique pour ici alors cette fois ci je vais utiliser toujours ce papier là pour l'intérieur donc je coupe à 14 et demi je regarde si ça se glisse ça se glisse parfaitement donc je vais venir couper ici au niveau de la hauteur ici plus 3 cm donc là je vais couper 13 cm de haut sur 14 et demi de large et je vais venir coller ça ici alors pour ce côté là qui va être pour certaines le plus compliqué on va poser le papier comme tout à l'heure vous pouvez le poser pile à la rainure si vous en avez envie à moi je décale donc voilà et je vais faire un petit trait je vais couper ici ensuite ce que je vais faire c'est que je vais déjà couper ce morceau là alors jusque où je le coupe vu que j'ai fait une marque ici je vais le couper ici juste au coin là et une fois que j'ai fait ça je vais venir faire une marque alors faut que ça dépasse un petit peu hein faut pas que ce soit pile à l'arête du papier sinon ça va pas faire joli donc là ce que je fais c'est que vous voyez faut que je dépasse ici pour qu'ici ça fasse joli et faut que j'ai dépasse ici donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu plus large je vais faire un trait là un trait là à peu près et je vais venir couper en biseau là j'obtiens cette forme un petit peu spécial je regarde hop je pose et c'est parfait donc là il ne reste plus qu'à coller ensuite pour cette partie là ça va être assez simple on va glisser notre papier tout simplement à l'intérieur en le décalant encore une fois à gauche et en bas et comme tout à l'heure on va faire nos petites marques et venir couper en biseau voilà ce que ça donne pour l'instant ensuite je vais faire pareil ici et là je vais reprendre mon petit papier petit papier donut de tout à l'heure et là je fais exactement la même chose donc mon petit trait là mon petit trait là et je vais couper en biseau et voilà il ne me reste plus qu'à ancrer à coller et la couverture sera terminée alors ensuite on va créer nos pages donc là j'ai créé quelques pages comme ceci voilà donc là on va en faire une deux trois quatre cinq six sept et je vais en créer deux avec vous alors ce que je vais faire c'est que je vais faire un premier pli à 5 cm ici à droite une fois que j'ai fait mon pli hop je marque le pli et tout simplement je vais venir rabattre ce côté là en dessous ce côté là je vérifie que je suis bien aligné et je vais venir marquer le deuxième pli c'est tout simple c'est tout simple et sur la deuxième je vais faire à peu près cette là j'ai fait 5 là je vais faire 7 et je suis exactement le même système je marque mon pli je rabats le côté dans ma pliure je plie et je marque voilà alors pourquoi j'ai fait ça alors moi mes pages vont être comme ça je vais mettre une comme ça une comme ça une blanche une hortensia une blanche une hortensia une blanche et vous voyez vont pas toutes avoir exactement la même taille on va les fermer mais avant on va d'abord les décorer alors ce que je vais faire c'est que je vais décorer ici et là donc là je vais couper un papier décor qui mesure 5 cm par 21 et ici je vais couper un papier décor qui mesure à peu près 12,2 donc là ça va être 12 par 21 donc mesurer si vous n'avez pas les mêmes mesures que moi ensuite si vous voulez vous pouvez faire vous pouvez les faire toutes avec 5 cm de bord ici ou toutes avec 7 cm c'est à votre goût ce qu'on va faire ensuite c'est que en quinconce on va prendre des feuilles à quatre qu'on va simplement plier en deux et on mettra une feuille pliée comme ça une feuille à quatre pliée en deux et les feuilles à quatre bien sûr on les décorera d'une autre façon alors on va commencer par celle là donc je vais faire la première avec vous comme d'habitude et je ferai les autres hors caméra pour pas que ça prenne trop de temps alors je décide du papier que je vais prendre dans mon bloc alors comme c'est du papier blanc je vais mettre du papier à fort intonation rose donc celui là me plaît bien et je vais ajouter des petits coeurs voilà donc ce soit pas trop trop flashy alors vous n'êtes pas obligé de décorer l'extérieur et l'intérieur vous faites à votre goût moi je vais décorer que l'extérieur ici et pour l'instant je vais faire ça je vais voir après ce que ça donne alors là j'ai 21 par 5 je vais venir le coller ici et je regarde ma chute alors soit votre chute vous convient comme cela et vous pouvez la coller moi j'ai un petit bord qui dépasse donc je vais prendre un autre morceau et là je vais attaquer ce morceau là donc je remesure par sûreté moi j'ai 12,3 2,3 je vais couper à 12 et je vais venir coller ça ici donc là ça va nous donner ça et ça donc là j'en fais je vais en faire alors j'en ai une deux alors je vais faire toutes les blanches comme ça et les roses on fera autrement alors je vais décorer et je vous retrouve juste après alors comme vous pouvez le voir moi je les ai toutes décorées de la même façon j'ai un peu ce côté symétrique dans la tête que j'ai du mal à me retirer bref vous vous l'aurez décoré comme vous voudrez ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais mesurer alors moi j'ai déjà fait de l'autre côté c'est pour ça que vous voyez des points qui sont déjà fait donc ici vous allez mesurer la moitié donc 10,5 vous allez faire un trait ici vous allez mesurer 10,5 vous allez faire une marque et vous allez rejoindre les points alors si vous décidez de tout décorer vous faites votre trait dans la transverse si vous décidez de décorer que ces deux points là à ce moment là vous allez seulement faire les traits ici et là j'espère que je me suis bien fait comprendre donc je vais le faire avec vous alors ici je vais mesurer 10,5 et là 10,5 et hop je fais ma première marque voilà je fais pareil ici donc moi ma marque elle est là par contre ici j'ai décidé de la décaler donc moi je l'ai décalé de 8,5 cm à peu près donc ici à 8,5 cm je fais une marque et à 8,5 cm ici je fais une marque et hop il n'y a pas besoin de faire un grand trait forcément donc là j'ai un point ici et un point là donc là je n'ai pas fait au hasard je me suis reportée ici et j'ai vu à peu près la distance à laquelle je voulais mes deux marques je vais vous expliquer pourquoi tout de suite alors arrivé à cet endroit là on va faire un trou ici et on va faire un trou ici donc sur nos deux marques on a deux croix on va faire deux trous pour pouvoir refermer alors moi j'ai une petite trouilloteuse qui fait 2,5 cm dans laquelle j'ai trouilloté du papier Hortensia de 110 g voilà vous pouvez prendre un petit peu épais un peu plus épais si vous voulez ensuite je me retrouve avec des attaches parisiennes comme ça de toutes les tailles que j'ai acheté chez Action de toutes les tailles et de toutes les couleurs donc là j'en ai pris une rose j'ai pris le milieu de mon papier je vais le retourner et hop j'ai planté ma petite attache parisienne là je vais la planter dans le trou qu'il y a ici et hop je l'ouvre je fais la même chose de l'autre côté je plante mon attache parisienne dans mon cercle ensuite dans mon trou et j'ouvre voilà jusqu'ici ça nous donne ça ensuite je vais prendre de la ficelle alors c'est une ficelle de coton des petites cordelettes de coton alors moi j'ai eu ça chez Action encore une fois mais vous pouvez en trouver un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs notamment dans les magasins de tissus il me semble alors ensuite je le passe tout simplement comme ceci et je vais faire deux noeuds pour m'assurer que le fil ne s'en aille pas une fois que j'ai mes deux noeuds je coupe mon petit excédent ici pour que ça fasse joli et là hop j'ai ma première fermeture et je vais faire exactement la même chose avec les trois autres nos quatre pochettes sont maintenant terminées ce qu'on va faire avant de décorer à l'intérieur c'est qu'on va déjà s'occuper de celle-là et pour celle-là on va faire quelque chose de plus simple on va mettre des aimants tout simplement alors moi comme je n'ai pas d'aimants très très puissants et très très larges je vais en mettre deux vous si vous avez des puissants plus larges donc moi ils font 10 mm par un si vous avez des 12 ou des 15 vous pouvez en mettre un seul moi c'est des N35 donc ils sont moyennement puissants si vous avez N42 ou N50 ils seront un peu plus puissants donc normalement ça suffira ensuite on va faire la même chose que précédemment on va décorer ici et ici et on va coller bien sûr nos aimants là et là donc j'en fais une avec vous et je vous laisserai faire les autres tout seul le reste je le ferai hors caméra ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord mettre les aimants ici parce que si on met les aimants là et qu'on les met trop loin ici on va être trop près du bord voire dépassé donc par sécurité on les met d'abord ici voilà ensuite on les met l'un par-dessus l'autre on remet un point de colle ou si vous le faites avec le scotch double face c'est encore plus pratique hop et on va mettre l'aimant sur les marques de colle voilà si vous avez une colle assez puissante ne vous inquiétez pas ils vont coller de toute façon il y aura du papier par-dessus donc il n'y a pas de problème et là on va tout simplement venir mesurer son papier donc là j'ai 11,4 donc je vais couper à 11,1 et par 21 de haut donc moi je vais prendre 20,7 par 11,1 et je vais couper du papier décor et je vais venir décorer ici et là je vais faire la même chose 20,7 de haut il fait 7 de large je vais couper à 6,7 donc voilà et je reviens tout de suite vous montrer ça alors là j'ai fait différemment des autres pochettes j'ai collé le papier à gauche bien entendu et au lieu de recouvrir ce côté là pour l'instant j'ai seulement recouvert ce côté là et je vais faire ça pour les deux autres pochettes également alors voilà les pochettes sont faites et pour l'instant ça donne ça ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de nos petites choses disgracieuses ici donc ce qu'on va faire c'est qu'à droite je les ouvre tous alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mesurer tous les pans de droite et on va les recouvrir ici en entier donc ceux qui font 5 cm et ceux qui font 7 cm on coupe un papier pour chaque et là on va coller tout de suite alors voilà ce que ça donne ici et là donc là on a une bande complète seulement ici on va vouloir mettre des photos donc ce qu'on va faire pour pouvoir mettre des photos mais sans cacher tout le papier des corps qu'on va avoir c'est qu'on va les prendre dans nos chutes et dans nos chutes il nous reste plusieurs bandes comme ceci alors elles sont plus ou moins larges moi je vais en prendre deux petites comme ça voilà et là je vais simplement mettre une bande de papier décor ici et je ne vais recouvrir que la partie où il y a la petite attache parisienne après vous si vous voulez vous pouvez tout recouvrir moi je vais faire ça de façon à ce qu'on puisse quand même coller des photos ici on pourra faire un collage et ça fera plus joli et au moins on aura utilisé nos chutes voilà je fais ça et je reviens tout de suite alors voilà ce que ça nous donne alors pour l'instant on referme et j'ai essentiellement pris dans mes chutes dans cet album là on va aussi apprendre à utiliser nos blocs en entier et aussi à utiliser nos chutes chose qu'on ne fait pas assez souvent je pense alors pour agrémenter l'album ce que j'ai fait alors pour agrémenter notre petit notre petit album ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des feuilles que j'avais teint avec du thé des feuilles à quatre et je les ai coupées en deux tout simplement j'ai fait la même chose avec une bande de papier comme ça je l'ai coupée à la bonne dimension et je me suis créé un petit carnet comme ça pour faire du journaling à l'intérieur et là je vais prendre mon agrafeuse à tête rotative et je vais venir agrafer le centre alors cette agrafeuse là je vous en avais parlé dans mon dernier haul elle est super tout simplement superbe alors vous voyez on a ici ça serait trop court donc grâce à la tête rotative je vais la placer dans ce sens là et hop elle m'agrafe dans le bon sens donc j'agrafe l'autre côté et voilà mon petit carnet est agrafé alors là ça dépasse un peu c'est pas très grave c'est pas au millimètre près puisque c'est un album qui va être un peu voilà c'est papier vieilli tout ça tout ça on n'est pas carré alors vous pouvez également agrémenter d'enveloppe votre album donc si vous voulez je peux vous remontrer pour faire une enveloppe hop alors on va faire une enveloppe avec la punch board enveloppe alors là on va faire 20,6 par 20,6 cm et on va découper notre papier à 20,6 par 20,6 cm alors je vous remontre comment ça fonctionne alors ici on a la taille de l'enveloppe qu'on veut ici la taille de découpe du papier donc là j'ai découpé à 20,6 par 20,6 et ici la première ligne de pli donc elle va être à 9,5 cm alors moi je n'ai pas l'habitude de travailler avec les cm sur celle-là je préfère travailler avec les inches mais pour vous je vais le faire avec les cm donc 9,5 on s'aligne on punch et on marque notre premier pli ensuite pour les autres pour les autres plis on va juste aligner ici notre petit bout sur la ligne de pli qu'on vient de faire et hop on plie et on punch et on fait ça chaque fois on tourne et on n'oublie pas de marquer notre pli et on a une enveloppe alors après les enveloppes vous les faites à la taille qui vous convient moi j'ai fait ça en exemple c'était surtout pour vous montrer à quoi comment se servir de la punch board vous voyez là j'en ai fait une plus petite là j'en avais fait une plus longue voilà vous faites comme vous voulez donc là vous en faites une, deux, trois cinq si vous voulez donc moi j'en ai fait que deux ensuite j'ai pris un carte stock de cette couleur là et je l'ai plié en deux j'ai ensuite pris un carte stock blanc qui mesure 21 cm par 14,5 je l'ai plié en deux et je vais le coller ici voilà j'essaye de le centrer et ici on pourra coller des photos ou de la déco voilà ensuite j'en ai pris un blanc 21 cm c'est tout simplement une page à quatre que j'ai plié en deux et là j'ai coupé trois morceaux de papier qui mesure chacun 21 cm toujours par 14,5 et là j'ai trois morceaux donc le premier je vais le coller pareil alors vous pouvez prendre du papier hortensia si vous voulez ça c'est à vouloir alors là comme il est blanc par contre je vais prendre une feuille de papier décor et je vais venir la coller pour faire un fond de papier décor alors mon papier décor je l'ai coupé à 20,7 cm par 14,7 cm et là je vais venir le coller vu que c'est blanc sur blanc je crée un fond pour faire ressortir mes petits papier blanc que je vais mettre par dessus après vous pouvez mettre juste un carte stock rose tout simplement également comme je vous l'ai dit c'est un album que vous pouvez que vous pouvez décorer comme vous voulez alors le premier hop je le colle de la même façon que sur la page précédente j'essaye de centrer un maximum et voilà ensuite j'ai coupé un petit morceau qui mesure 3 cm de large par 14 et demi de eau et là j'ai biseauté les angles je vais venir le coller de cette façon là donc là je mets la colle ici et je vais venir coller le côté plié vers l'extérieur je vais bien adhérer ma colle et là je vais venir coller ce morceau là donc le côté ouvert par ici de préférence j'essaie de tout aligner pour que ça fasse joli et là hop on va l'ouvrir comme ça alors à ce moment là vous pouvez rajouter un morceau donc le dernier morceau où vous pouvez le garder pour un autre une autre page alors là je vais moi je vais garder le dernier morceau pour une autre page et là je vais venir ici refermer ça alors je vais venir refermer ça et je vais tout simplement prendre un ruban et donc pour fermer cette page je vais venir mettre mon ruban hop comme ceci donc on va couper un morceau de ruban suffisamment grand pour faire un noeud moi il est un peu court mais c'est pas grave j'ai un plus grand morceau de l'autre côté donc on prend un morceau on vient le coller ici au milieu et hop on va venir faire un noeud ici alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre une bande de colle à peu près au centre si vous n'en avez si vous pouvez vous prenez du double face et puis ça sera très bien aussi je regarde à peu près le centre de mon ruban et j'essaye de centrer voilà mon ruban ça nous fait une fois une façon un petit peu sympathique aussi de fermer alors hop voilà un beau petit noeud donc ensuite j'ai une page à 4 plié en 200 rien j'ai une autre page à 4 plié en 2 et cette fois ci je vais de nouveau mettre un fond donc là j'ai pas encore utilisé les petites glaces je vais je vais mettre les petites glaces et je vais couper à 20,07 par 14,07 et là j'ai découpé un morceau de carte stock blanc qui mesure 10,5 cm de haut et c'est sur une longueur de 29,7 voilà c'est sur toute une largeur je les plier en deux et là je vais le coller de ce sens là avec l'ouverture comme ça donc j'ai collé un fond pour pas que ça fasse blanc sur blanc alors je vais venir le coller en centrant mais avant je vais venir mettre déjà un aimant alors je vais venir le mettre ici à peu près voilà je viens d'abord mettre mon aimant et ensuite je viens coller le tout alors pourquoi j'ai fait ça ça m'évite de mettre un papier décor ici et un papier décor ici ou là comme ça je vais en mettre un seul ici et ici on pourra coller des photos voilà tout simplement et ça se fermera quand même donc là je vais prendre un morceau de papier décor qui mesure 10,5 par 14,5 et une fois que c'est collé ça donne ça voilà c'est la meilleure façon d'avoir d'avoir des aimants sans forcément avoir du papier décor de partout voilà donc pour celle là c'est terminé ensuite il nous en reste encore trois donc j'en ai pris une de nouveau couleur hortensia et là j'ai pris une bande une bande qui va mesurer alors elle fait en tout elle mesure 24 cm et j'ai fait un pli à 1,5 en haut 1,5 en bas et là je vais venir coller la bande comme ceci donc je la centre donc là j'ai 15 à peu près je centre à peu près à 7,5 c'est pas au poil de cheveux près voilà donc je centre bien et là je vais venir coller une bande de papier décor ici donc là ça tombe bien il me reste une bande à peu près de la bonne taille donc là je mesure 4 cm de large donc je vais couper à 3,7 par 20,7 voilà ce que ça donne on a une bande où on peut glisser plusieurs choses à l'intérieur il nous en reste deux à faire donc pour celle là j'ai créé une petite pochette alors elle mesure 18 cm de large par 13 de haut j'ai fait un pli à 1,5 à gauche à droite et en bas et j'ai juste en bas ici tout simplement donc là j'écrase bien mes plis voilà ça va adhérer encore mieux je la colle en bas ensuite je vais venir y coller un papier décor qui va lui mesurer alors 14,7 par 11,1 alors voilà ce que ça donne pour que ça fasse pas trop bizarre j'ai collé la chute de mon papier en haut ici et ça me fait une pochette et là je vais y glisser un petit cardstock voilà celui là je l'ai découpé il mesure 10,5 par 29,7 je l'ai plié en deux tout simplement je vais venir y glisser ceci ensuite il nous reste une dernière page à faire et là on va réutiliser du papier décor voilà vous prenez la feuille qui vous convient moi j'ai pas assez utilisé les petites glaces donc je vais mettre de la glace et on va couper à 20,7 par 14,7 alors pour la dernière page j'ai coupé deux morceaux de cardstock qui font 16 cm de haut et là sur les 10,5 j'ai plié sur les 21 pardon j'ai plié en deux à 10,5 voilà tout simplement je marque bien mes plis ensuite j'ai coupé un morceau qui fait 3 cm j'ai fait un pli à 1,5 et je l'ai coupé à 16 cm de haut donc 16 par 3 et là je vais biseauter les angles alors quand je dis biseauter les angles c'est coupé comme ceci voilà donc là je vais coller mon premier cardstock comme ceci et le deuxième on va faire comme tout à l'heure sauf que là je vais venir prendre une bande de papier que je vais coller d'abord derrière cette page là donc là je prends le milieu à peu près de mon cardstock donc il s'ouvre comme ceci on le tourne vers nous côté ouvert et là on prend le milieu c'est 16 donc c'est 8 à peu près c'est toujours voilà c'est pas au centimètre près ou au millimètre près et là je prends un grand morceau de ruban rose je le plie en deux je repère le milieu et j'essaye de centrer ça donc là je vais venir le plier voyez où il est un peu trop bas venir le remonter pour que ça fasse plus joli et je vais venir le centrer comme ceci donc là je colle on essaye d'être droite mais après c'est pareil on essaye de centré mais c'est pas au centimètre près à gauche à droite au millimètre près plutôt donc là il s'ouvre comme ceci donc je prends ma petite bandelette que j'ai coupé tout à l'heure et je veux venir la coller de ce côté là le pli vers la droite donc l'ouverture vers l'intérieur ouverture vers la gauche plutôt là j'essaye de bien m'aligner et hop j'appuie pour bien coller et ensuite je vais venir coller celui là donc l'ouverture vers la droite comme ceci et je vais mettre ma colle sur mon petit morceau ici donc l'ouverture vers la droite et hop j'essaye de m'aligner au reste et j'appuie pour bien coller j'ouvre et j'appuie de nouveau et là on a de quoi glisser plusieurs photos également et on referme avec un joli nœuf donc là c'est pareil si on peut coller un papier décor sur l'extérieur et ne coller des photos que sur l'intérieur d'ailleurs c'est ce que je vais faire on va agrémenter ça un petit peu on reste des petites fraises et j'adore les petites fraises et là je vais couper un morceau de papier décor qui mesure 10,2 par 15,7 et je le colle ici encore plus joli je trouve comme ça et je referme en faisant un joli nœud voilà notre album est maintenant terminé il va nous rester à le relier donc ce que je vais faire c'est que je vais vous le remettre dans l'ordre on va l'ouvrir comme ceci donc celle là ça sera notre couverture ensuite j'en ai mis une petite blanche j'en ai mis une grande j'ai mis celle là j'ai mis la petite rose comme ceci ensuite j'ai mis celle avec la pochette j'en ai remis une petite rose j'ai mis celle qui s'ouvre comme ceci le carnet une petite blanche celle avec la bande une petite rose celle avec le ruban qui s'ouvre par en haut une petite blanche celle qui s'ouvre comme ceci celle là et pour finir la dernière pochette la couverture alors les enveloppes ce que je vais faire c'est que si je les relis avec la cinch on va pas pouvoir mettre grand chose dedans donc je vais les coller les décorer et on pourra les glisser dans les pochettes voilà tout simplement comme ça ou comme ça mais après vous pouvez aussi en prendre une très grande la coller la décorer et hop la faire relier ici avec la cinch c'est tout à fait possible je pense que je vais faire ça peut-être avec la grande et puis la petite la glisser à l'intérieur d'une pochette donc là je vous laisserai les décorer par vous même bien sûr vous savez que j'aime bien vous faire aussi travailler là ce que je vais faire c'est que pour terminer cette petite bande je vais quand même placer un papier décor ici et on se retrouve pour relier tout ça avec la cinch alors une fois que j'ai placé mais à mes anneaux ici ce que je vais faire c'est que moi je vais d'abord glisser mes pages une par une une fois seulement que j'ai fini de glisser mes pages là je vais glisser ma couverture alors je vais prendre je vais prendre ma couverture avant et je vais la mettre la tête vers la table et je vais prendre ma couverture arrière et elle je vais la glisser vers le plafond voilà à l'intérieur vers le plafond et ensuite je les je les pose alors une fois que j'ai fini de relier ça donne ça on a la couverture arrière la couverture avant qui sont dos à dos et ensuite on a nos pages voilà moi je préfère faire comme ça dans la j'ai regardé une vidéo tout au début sur la cinch et j'ai vu qu'ils mettaient les couvertures en premier mais je trouvais que le rendu n'était pas joli on se retrouvait avec ça devant alors que dans un livre dans un cahier relié normalement voyez ça c'est à l'arrière et ça maintient les pages à l'arrière voilà donc moi je préfère faire comme ceci et normalement ça et normalement en faisant comme ça c'est plus joli alors ensuite je glisse je vais faire tourner ma molette voyez elle tourne là je la fais tourner sur 1 1 8e je laisse bien ma poignée ouverte et là je vais glisser tout droit mon mais anneaux dans la cinch voilà et là je vais venir appuyer sur ma poignée pour la refermer j'appuie bien pour bien les serrer une fois qu'ils sont bien serrés je peux ouvrir mon carnet et voilà ce qu'on obtient à la fin alors moi mes anneaux ils étaient déjà un petit peu abîmés donc vous voyez mon album il est un peu grand ouvert à la limite ce que vous pouvez faire c'est utiliser des anneaux plus grands si vous avez il ya encore la taille 1 1 quart donc je pense que 1 1 quart ça serait parfait si vous avez des anneaux de cette taille là moi j'ai que des 1 à 8e donc je vais me contenter de ça de toute façon c'est pour moi celui là donc c'est pas dérangeant notre album est maintenant relié voilà ce que ça donne il est un petit peu épais mais moi c'est surtout parce que je pense mes couvertures sont un peu épaisse mais ça ne gêne en rien alors on va le découvrir ensemble donc ici j'ai créé plusieurs pochettes donc ici j'ai coupé un carte stock tout simple et vous voyez j'ai agrémenté avec mes chutes donc j'ai bien fait attention à le couper pour qu'il soit décalé à gauche et qui puisse rentrer voilà et qui puisse rentrer sans que ça gêne ici avec les anneaux ensuite j'ai coupé une chute en deux et je les plier je les mis ici une petite chute hop également ici là on va ouvrir et on va avoir plusieurs là on ouvre et on a de quoi glisser plusieurs photos et ça se referme avec un ruban un joli ruban voilà et à chaque fois c'est un carnet ici c'est pareil j'ai de quoi glisser à l'intérieur plusieurs photos ou alors on peut y glisser également des petites choses des petites feuilles des photos comme ça qu'on aura mise juste comme ça ici ça se présente comme ça ici on peut glisser des photos également c'est également un carnet ici mon petit mon petit journal improvisé pour faire du petit journaling ou pour mettre ce qu'on veut ici pareil ça se ferme à aimant ici on a une petite pochette avec une petite chute de papier et puis un petit carnet qui s'ouvre vers le haut voilà alors hop c'est également un carnet alors ici c'est pareil à l'intérieur j'ai j'ai glissé une chute en fait à chaque fois à l'intérieur de ces petits carnets et j'ai glissé et j'ai aussi collé une chute à l'arrière ici c'est une bande à laquelle j'ai ajouté ici un petit cardstock plié en deux j'ai agrémenté avec les chutes et une enveloppe qu'on a fait ensemble avec la cinch que j'ai décoré comme j'ai pu et encore une fois c'est un carnet ici c'est fermé par aimant voilà et ici par un ruban vers le haut et c'est également voilà une un endroit où on peut mettre pas mal de photos on n'est pas obligé d'y glisser des photos on fait un peu on fait un peu comme on a envie alors c'est un carnet également et ici j'ai mis une petite chute aussi qui me restait voilà là ça s'ouvre avec la ficelle également et hop on le referme de la même manière ici j'ai glissé une enveloppe que j'ai que j'ai troué et que j'ai rajouté dans la relure on peut y glisser également des petites choses à l'intérieur pourquoi pas des petits mots ou des petites photos ici ça s'ouvre à gauche et en carnet de nouveau voilà ici hop la ficelle et ici pour la couverture arrière j'ai glissé de nouveau un quart de stock sur lequel j'ai glissé une j'ai collé une petite chute hop il remplit le poil à l'intérieur et là un petit carnet qui s'ouvre comme ceci et voilà alors vous pouvez le voir j'ai utilisé toutes mes chutes voilà ce carnet pour ce carnet j'ai utilisé tout tout mon bloc de papier de chez action il me restait vraiment très très peu de chutes et le peu de chutes qui me restait j'ai essayé les utiliser à l'intérieur et voilà et voilà cet album est maintenant terminé je vous dis à bientôt pour un autre tuto n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos il ya tous les renseignements et tous les liens de ce que j'utilise sont là bas également voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye